Musique Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Seven Deadly Sins Grand Cross aka Nanatsu no Taizai Grand Cross On est parti aujourd'hui pour retourner invoquer mais cette fois-ci sur un nouveau portail d'invocation celui de Merlin Vert Bon j'espère que cette fois-ci j'aurai pas besoin de mettre 1000 diamants pour dropper ce personnage là c'est un très 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 bon personnage il faut le savoir j'en ferai certainement une review lorsque je l'aurai droppé ou pas par contre je vous le dis directement je compte pas craquer autant que la dernière fois moi je fais un cycle jusqu'à avoir le palier nécessaire garantie après je force pas plus genre Merlin je l'aime bien elle est très stylée tout ça tout ça mais c'est pas non plus le personnage que j'aimerais absolument avoir dans ma box même si sur papier il faut savoir qu'elle est vraiment vraiment fumée et je vais en parler rapidement mais what the fuck pourquoi elle est devant attendez mais je peux même pas lire ses compétences du coup mais tu me gênes la Merlin en fait what the fuck ok c'est bon j'ai réglé le problème sa première compétence du coup sa carte d'attaque à une étoile elle inflige 120% à deux étoiles elle inflige 300% et à trois étoiles elle va infliger 450% d'attaque mais particularité très intéressante qu'elle possède et à mon avis en pvp ça risque de faire bien chier à chaque fois qu'elle va lancer cette carte elle va enlever une jauge de coup ultime donc quand vous êtes en combat c'est la boule jaune qui permet de partir en attaque spéciale une fois que t'en as 5 et si vous l'avez à trois étoiles elle va enlever directement trois orbes donc c'est quand même assez sympathique après une étoile malheureusement c'est pas des dégâts non plus incroyables puisque c'est que 120% mais à partir de deux étoiles ça commence à devenir intéressant ensuite ça c'est aussi très très fort le fameux perfect cube de Merlin qui va créer une barrière autour de tous les alliés à une hauteur de 150% équivalent à son attaque et cependant deux tours ça c'est pour la carte à une étoile ensuite ça passe à 225% lorsque c'est à deux étoiles et pour terminer si vous l'avez à trois étoiles le perfect cube il va monter jusqu'à 375% donc c'est vraiment vraiment giga fort et pour ce qui est de sa spé ultime 550% de dégâts infligés et neutralise les compétences d'attaque de l'ennemi attaqué pendant deux tours donc ça c'est pour sa spé normale et ensuite si vous la combinez avec Arturito ça monte à 630% j'ai rapidement résumé ce qu'elle faisait après avec son passif il faut pas l'oublier non plus qu'elle augmente la jauge ultime de 1 de tous vos alliés et même si elle est en sun et dernier point après je vous laisse tranquille elle risque d'être très forte en PVP et surtout en démon gris elle est totalement MVP voilà c'est bon du coup on va enfin pouvoir commencer la première multième occasion de cette vidéo comme d'habitude n'hésitez pas à balancer un maximum de luck parce que le ban 1000 diamants si la Merlin je peux en mettre juste 30 ou un maximum 100 pas trop en fait ce serait vraiment super sympathique pour cette vidéo on a eu une branche est-ce qu'on va se faire éclater contre le mur ? non on arrive quand même un tout petit peu à résister et là on arrive au moment quasiment décisif est-ce que je vais avoir un relâché en arc-en-ciel ? pas du tout mais est-ce qu'on va réussir peut-être à le battre ? c'est une égalité encore alors du coup est-ce que waouh ouais non 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 ça commence super bien forcément on a l'habitude et bah voilà première multi-invocation de cette vidéo c'est un skip mesdames et messieurs pour le joueur français on est déjà à 20% au niveau du tirage je pense qu'avec la luck que j'ai sur ce jeu on va aller jusqu'au SSR garantie et je vais dropper juste un vieux gris à mort tout pété là non allez c'est bon je rigolais c'est dans le désespoir que naît l'espoir on a le hawk avec nous qui a sa queue en tire-bouchon qui est en train d'être super tendu donc ça ça veut dire forcément qu'on a SSR de garantie pas du tout on va se faire exploser j'en ai marre ah c'est pas grave on croit quand même en la puissance de Meliodas avec sa branche on a un magnifique tiré bleu euh ouais 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 vas-y 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 c'est pas grave non mais vas-y éclate-moi c'est vrai que l'autre vidéo à vocation elle s'était super bien passée quoi on a encore une multi sans avoir le moindre SSR et ça en fait déjà deux du coup après bon point sur ce genre de multi dites-vous que les pièces en argent c'est des potions d'ACT et les pièces en or bah c'est pour acheter des SSR euh voilà quoi bref on a la troisième multi à vocation déjà de cette vidéo et ça part bien trop vite les diamants j'aimerais me faire un petit peu respecter et dropper un SSR avant le palier d'SSR garanti quand même donc si mon pote Meliodas même si on n'est pas pote il veut bien nous relâcher un petit glisser en arc-en-ciel ça serait cool quoi ok c'est une égalité ça veut rien dire attention est-ce qu'on va avoir un petit arc-en-ciel pas du tout oh la 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 mais dites-vous que dans cette multi j'ai chopé 9 cartes R donc 9 potions de stamina et 2 pièces en or bon dans tous les cas là on est sur l'avant-dernière multi au cas où si je choque pas un SSR là je sais que j'en aurai un forcément dans 3 multi à vocation quoi qu'il arrive et on est très bien parti pour en chopper un là ah ce genre d'animation quand Meliodas il se fait péter la gueule mais c'est tellement satisfaisant waouh quoi avec un magnifique glisser bleu en plus ah mais c'est parfait ça sans déconner je crois que ça m'étonne même plus d'invoquer sur ce jeu et ne pas avoir d'SSR c'est devenu totalement normal pour moi ah oui et d'ailleurs j'ai oublié de vous le dire mais le drop rate de la Merlin il est forcément level up par rapport aux autres genre comme ça a été le cas la semaine dernière pour le ban vert ici elle a 0,5% de chance de tomber quand vous avez un SSR de garantie et le reste c'est du 0,21 bref on arrive à l'avant-dernière multi-invocation de cette vidéo ou peut-être pas si j'arrive à chopper un SSR sur cette multi-invocation qui sait on n'a pas la marque du démon qui pop on n'avait pas le oh qu'à côté de nous par contre pour une fois on s'est pas pris une gifle giga vénère allez un petit roulage arc-en-ciel mec mais j'en ai marre mais c'est bon là aussi mais c'est plus drôle en fait genre ça a jamais été drôle d'invoquer sur ce jeu sans déconner mais j'ai 0 luck c'est incroyable le jeu il ne me respecte pas alors que moi j'aime trop le jeu pourtant un peu de gentillesse en ce bas-monde peut-être c'est trop demandé genre on va faire la dernière multi-invocation celle qui nous garantit un SSR est-ce que je peux demander la lune et espérer 2 SSR sur cette multi ça serait bien quand même pour le beau jeu dis-moi qu'on a la marque du démon voilà ça c'est stylé tu vois la marque du démon qui pop c'est cool avec le full counter derrière c'est mieux et pour terminer en beauté peut-être un magnifique relâche arc-en-ciel c'est bon on a 3 SSR dans cette multi c'est sûr et certain là voire même 4 vu qu'on est en train de battre le démon avec notre boule d'énergie ici pas du tout du tout du tout 3 SSR dans la multi-invocation oh ça rattrape tout métaux qui est-ce qu'on va dropper en plus non pas Guilla mais j'en ai marre de choper Ginishimaru du bled version féminine là bon ça va on est quand même sur 3 SSR je vais pas me plaindre et ça craque directement et c'est Slader mais Slader je l'ai déjà aussi les gars et je vais pas monter son attaque spéciale parce que je préfère garder mes pièces de platine pour acheter dans le coin shop des personnages plus intéressants par contre sur cette multi-invocation il y a eu 0 suspense les 2 premières cartes qu'on a tiré c'était directement les 2 SSR j'aurais préféré forcément choper le dernier doublon de Jericho pour l'espèce 6 ou le dernier doublon d'Arthur pour l'espèce 6 aussi mais malheureusement ça aurait été trop beau pour être vrai après il me reste quand même un dernier respect est-ce que c'est la merde ? je crois que c'est la merde allez les gars je crois que c'est la merde oui c'est la merde mais c'est con enfin oh let's go on a fait 5 multi-invocation éclatée contre le mur mais je sais que du coup sur le palier SSR garanti j'ai réussi à le choper let's go le personnage que je le voulais pour une fois j'ai réussi à me faire respecter sur une vidéo invocation 7 deadly sins les gars je suis giga content oh la la les gars mais c'est tellement bien ce qui vient de se passer mais attends mais c'est encore quoi ? quoi ? quoi ? quoi ? what the fuck les gars ce qui vient de se passer j'ai collé 4 SSR dans la multi et j'ai chopé 4 SSR dans la multi oh mais let's go en fait je vis ma meilleure vie c'est le meilleur jeu du monde oh waouh c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive cette situation là je suis tellement content oh oui les gars let's go pour une fois qu'une vidéo se termine bien sur ce jeu ça fait giga giga plaisir attendez pour fêter ça je vais dans la boutique 2 secondes et j'achète le dernier doublon de Arturito oh les gars je suis refait vous imaginez même pas à quel point ça me fait plaisir de me faire enfin respecter sur ce jeu on va prendre le SSR Arturito et on va monter sa spé jusqu'au niveau 6 et là par contre Arthur c'est une vraie bête de guerre oh la 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 les gars je suis giga content de l'avoir chopé en plus j'ai largement de quoi la passer 6 étoiles parce que j'ai beaucoup farmé les Eurovigorantes et en plus j'imagine que dans la penderie elle doit avoir des skins plutôt sympathiques moi ce que je kiffe de ouf c'est celui là je le prendrai certainement plus tard vous savez quoi on va profiter de ce moment ensemble je vais la level up on va essayer de voir s'il y a moyen que je la passe niveau 70 dans cette vidéo on espère peut-être un ultra réussite une ultra réussite si ça peut passer super réussite normalement ça le fait directement passer niveau 50 donc c'est nickel juste avant ça en plus je venais de la passer 6 étoiles on a 7 pendentifs donc il va falloir que j'en farm 2 on a débloqué en plus de ça une nouvelle tenue plutôt stylaxone de flax après c'est pas celle là que je voulais moi c'est celle là je sais pas si on la passe en UR il y a moins qu'on la débloque je vais rapidement en profiter pour recrafter mes petites potions ici ça 6 étoiles histoire de rentabiliser tout ça ici on va faire ça allez dis moi que tu vas passer niveau 60 là niveau 54 niveau 56 niveau 57 ça va être super super short pourrait peut-être passer niveau 60 bon on va quand même la passer level 65 il va falloir que en off j'aille farmer des potions de stamina et puis je pense qu'on essaiera de farmer ensemble les 2 derniers pendentifs SSR qu'il me manque et au niveau de la penderie je viens de remarquer un truc ici c'est pour tirer un trésor ici c'est pour développer un héros et cette tenue là elle est disponible que dans la boutique des trésors sacrés donc je vais en faire l'acquisition parce que comme je l'ai dit moi je la trouve super cool on va la prendre ça coûte 20 diamants même si c'est pas des stats les plus élevées qu'on a pu récupérer sur elle c'est pas grave sa tenue moi je l'aime bien on va l'équiper c'est parfait elle est magnifique mesdames et messieurs je pense qu'on va pas aller plus loin pour cette petite vidéo je le rappelle je suis tous les jours en live le soir sur Twitch à partir de 21h pour du 7 deadly sins on ira certainement la tester ce soir en champion PVP elite ou même sans forcément aller en elite et puis moi comme d'hab cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si vous avez pas encore invoqué que vous allez avoir énormément de luck je vous donne la luck pour une fois et puis je vous souhaite à tous une agréable journée une agréable soirée portez vous bien ciao ciao